L'histoire de la vie de l'homme et celle de l'environnement de la planète dans lequel il a vécu a laissé des traces qui s'estompent peu à peu, jusqu'à disparaître dans la nuit des temps. De nos jours, nous trouvons certaines traces de cette histoire dans les éléments déposés au fond des mers, au fond des lacs. Mais les archives les plus riches sont enregistrées dans les glaces de nos montagnes et surtout dans les glaces des pôles. Notre première découverte est venue de l'analyse faite au Commissariat à l'énergie atomique de Saclay d'échantillons que j'avais prélevés lors d'un raid d'exploration en Antarctique au cours de l'été 1959-1960. Nous avons alors montré que la concentration des atomes d'hydrogène et d'oxygène qui composent la neige est liée à la température de l'air dans laquelle elle s'est formée. En se tassant, les couches de neige deviendront glaces en profondeur. Une glace qui, ainsi, a emprisonné au cours du temps les bulles d'air et les poussières de notre atmosphère, que ce soit dans les régions polaires ou dans les glaciers du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada